... Mon cher Denon. Mon général. Bonsoir, général. Mon cher Denon, j'ai l'intention de vous envoyer à Alexandrie, non pas pour peindre, mais pour me ramener de précieuses informations. Soyez certain, mon général, je vous ramènerai les deux. Ainsi que notre consul, Magallon. Très bien. En général. Monsieur Venture. J'ai l'an-yéhdele. J'ai l'an-yéhdele. J'ai l'an-yéhdele, je vous remercie de la maison. Et vous avez fait la chaleur comme la chaleur de la chaleur. J'ai l'an-yéhdele, j'ai l'an-yéhdele. J'ai l'an-yéhdele. J'ai l'an-yéhdele, j'ai l'an-yéhdele. 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 Je suis parti de la maison ! Je suis parti de la maison ! Je ne suis pas de vous abonner à ce que vous êtes en position ! Je suis un salami ! Je suis un salami à l'alphique ! Tu as joues à l'étoile ! Tu m'as pas comme tu ! Toutes les choses sont bien ouverts. J'ai un ami ! C'est ça, c'est un salut ! J'ai eu l'a dit ! Je suis là ! Tu suis là, c'est un ami ! Un grand à l'âme, un grand à l'âme, un grand défi dans ton pays. Bonne chose un grand défi. Merci grand merci! J'ai Labarie, tu as l'esprit réunit pour que tu ne somme pas chanteaa. Si tu peux vous remettre à l'âme, c'est-à-dire que tu as chanteur pour qu'il est jeune et beaucoup ? Et l'âme, c'est plus large et ma prétion pour qu'elle est jeune. J'ai été accepté à l'âme et l'âme, et je sais pas. J'ai été accepté! Je m'appelle... Comment ça, est-ce laid ? Il m'a dit, il y a dit... Je vais faire des légers. C'est parti ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'il faut l'expédier vers nos terres à Cordeaux, loin de Nelson et de sa flotte. Il n'en est pas question, Clévers. Cela me priverait de pouvoir rentrer au pays quand bon me semblerait. Pourquoi ne pas garder les navires dans l'un des ports, à l'est ou à l'ouest, mais loin d'Abuqir ? Non, les passages y sont trop étroits et la houle trop forte. Alors après leur arrivée, il faudra nous hâter de débarquer le matériel scientifique et les richesses ramenées de Malte. Ce qui me préoccupe désormais, c'est d'affronter Mourad Bek avant qu'il ne regroupe ses forces. Ainsi, nous prendrons le Caire, ce qui équivaudra à la conquête de l'Egypte tout entière.